Bonjour et bienvenue à tous. Mesdames et messieurs, Sérgio Suzelensky, il vient d'avouer qu'il... Bonjour et bienvenue à tous. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Il ne peut plus faire le conflit avec la Fédération de Russie. Il vient de présenter ses aveux d'échecs. Il vient d'avouer les repos éternels ukrainiens qui sont partis. L'heure est grave. Tout le monde est surpris. Mais les déclarations qui se sont tenues, je vais vous les relayer tout à l'heure. Asseyez-vous confortablement. Et lorsque vous recevez la vidéoconférence, s'il vous plaît, veuillez d'abord la sécuriser en envoyant beaucoup de j'aime. Poussez beaucoup de j'aime. Parce que personne ne s'attendait à cette nouvelle. Voilà, poussez beaucoup de j'aime et beaucoup de coeur d'ailleurs dans cette vidéoconférence. Et surtout, partagez-la au maximum. Partagez-moi cette vidéoconférence. Partagez-la comme jamais. Oui, l'heure est grave. Laissez-moi cette vidéo dans vos profils Facebook, vos groupes WhatsApp, partout. Envoyez à vos frères que l'heure est arrivée pour Zelensky de renoncer. C'est de ça qu'il s'agit. Les nouveaux sur cette page, bienvenue. Cliquez sur suivre, juste là en dessous, en bleu, et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos prochaines émissions. Alors, qu'est-ce qui s'est dit ? Ça s'est passé aujourd'hui lors d'une réunion extraordinaire de l'Union Européenne qu'ils ont siégé, surtout sur le cas de l'Ukraine. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, tout le monde a parlé. Victor Orbal était là-bas, les responsables de l'UE étaient là-bas, les présidents et tout. Mais, Zelensky a parlé. Et, tout ce qui s'est dit, je vais vous relayer cela dans plusieurs vidéoconférences, parce qu'ici, ça va prendre énormément du temps. Vous comprenez ? Donc, je vais décortiquer dans plusieurs vidéoconférences. Alors, ici, c'est d'abord les aveux d'échec. La présentation de Zezé dans ce conflit russo-ukrainien. Comme il a dit que, voilà, il ne peut plus faire la chose avec la Russie. Lui-même reconnaît. Ce qui nous plaît, c'est qu'il reconnaît la situation et il avoue désormais la situation qui s'est passée devant les yeux du monde, devant le monde entier. Oui, c'est quelque chose qu'ils ont caché. caché pendant des années, pendant des mois. Aujourd'hui, Zélès qui lui-même a avoué. Alors, sans toutefois tarder, laissez vos avis en commentaire. Je vous en prie. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire « Salut, état d'urgence » ou encore « Faites des cœurs » en commentaire ou des étoiles. Ça dépend de vous. Mais, l'essentiel, c'est que tout le monde doit laisser un mot pour M. Zezé en commentaire. Et surtout, cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube. Le lien juste en commentaire. Abonnez-vous au maximum. Alors, l'Ukraine ne peut plus. Zélès qui a parlé de paix. Oui, tout le monde est dépassé. Il a parlé de paix. Mais nous allons décortiquer. Tu peux parler de paix. Mais, qu'est-ce qui est caché derrière ta déclaration de paix ? C'est ça, en fait, le principe. L'Ukraine n'est plus en mesure, c'est lui qui le dit, l'Ukraine n'est plus en mesure de résister de manière indépendante à la Russie, a déclaré le chef du régime de Kiev. Est-ce que vous avez compris ? C'est Zelensky qui a parlé. Qu'est-ce qu'il a dit ? Je vais répéter pour que vous puissiez mieux comprendre. L'Ukraine n'est plus en mesure de résister de manière indépendante à la Russie, a déclaré le chef du régime de Kiev lors du sommet de l'Union Européenne aujourd'hui, ce 27 mai, ce 27 juin, excusez, 2024. Vous comprenez ? Ça s'est passé aujourd'hui. Il dit, je cite, L'Ukraine ne veut pas que le conflit se prolonge. Mais le conflit s'est déjà prolongé. Le conflit, il y a devenu gravissime. Vous comprenez ? À l'heure où nous parlons, les troupes, voilà, les troupes de la Corée du Nord se préparent pour venir en Ukraine. Oui, ils viennent en faveur de la Russie. Comment tu dis que tu ne veux plus que le conflit se prolonge ? Le conflit est déjà entre les mains de l'OTAN et la Russie. Donc, l'Ukraine ne veut plus que le conflit se prolonge car nous avons de nombreux c'est là que ça commence à devenir intéressant. Écoutez, nous avons de nombreux touchés. Lorsqu'il dit touchés, vous pouvez comprendre. Voilà. Et nous avons de nombreux touchés et de repos éternels sur le champ de bataille. Il dit qu'ils ont de nombreux touchés et de repos éternels sur le champ de bataille, a déclaré M. Volodymy Zelensky. il a ajouté que Kiev souhaite préparer un plan de paix pour le prochain sommet de l'UE. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, alors nous allons décortiquer ces déclarations, c'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi d'ailleurs nous animons des vidéoconférences, parce que les écrits sont en noir sur blanc, sur des lignes, et c'est à nous de les développer pour que le monde entier puisse essayer de comprendre les déclarations de M. Zelensky. Alors, dans un premier temps, lorsqu'il a dit l'Ukraine n'est plus en mesure de résister de manière indépendante à ce conflit face à la Russie. Indépendante, donc elle n'est plus en mesure de résister elle-même face à ce conflit. C'est pour dire aux alliés que venez, vous pouvez venir. Ah oui, c'est tout ce que ça veut dire. Parce que lorsqu'on regarde la situation des choses, ces gens ne peuvent jamais et jamais laisser l'Ukraine. Parce que la richesse que ce sol, le sol ukrainien, possède nourrit l'Europe. D'abord, premièrement, la plus grande centrale civile, bon, centrale électrique, vous comprenez, ça se trouve en Ukraine. La plus grande centrale européenne se trouve en Ukraine. S'ils prennent ça, ils vont bénéficier. Deuxièmement, l'Ukraine a le pétrole, énormément de pétrole. Le sol ukrainien produit énormément de céréales. C'est pourquoi, vous voyez, les huiles sont collés à Zelensky avec l'UE. Vous comprenez ? Et deuxièmement, il dit qu'il va organiser un plan de paix. Il va faire un plan de paix pour poser ça sur la table pour le prochain sommet de l'UE. qu'est-ce que ce plan de paix aura comme contenu ? C'est là la base. Parce que depuis 2014, M. Vladimir Poutine considère ses 4 à 5 localités, 4 à 5 régions qu'il est en train de conquérir présentement comme son territoire. Pour que ton plan de paix puisse marcher, tu dois venir sur le plan de paix de Vladimir Poutine. Là, les choses vont marcher comme un train sur les rails. Mais si ce n'est pas ça, il n'y aura rien. Vous comprenez ? Donc, dans sa position indépendante dans ce conflit, premièrement, Lucrène appelle d'abord ses alliés à venir l'aider. Oui, ce sont des aveux d'échec. Lui-même, il reconnaît. Il a dit qu'il y a de nombreux touchés. Il y a de nombreux au repos éternel. Ils ne sont plus capables de tenir. C'est une alerte qu'il lance à ses alliés de venir rapidement. Sinon, ils vont s'effondrer. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Partagez-moi la vidéoconférence au maximum. Alors, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est pourquoi même d'ailleurs, ces Otaniens et ces gens des Occidentaux connaissent que l'Ukraine ne peut plus tenir. C'est pourquoi ils sont en train de se préparer à mobilisant un aérodrome du côté de la Roumanie, proche de la Fédération de Russie. Ils sont en train de former le plus vite possible des militaires ukrainiens pour piloter des F-16. Ils sont en train d'envoyer, Washington a envoyé d'ailleurs les troupes américaines pour venir dépanner les engins de l'OTAN qui sont en panne sur le champ de bataille ou bien en Ukraine pour se retourner contre la Fédération de Russie. Est-ce que vous analysez la chose ? Donc, pour ce faire, Zelensky a passé encore l'alerte pour dire venez rapidement. C'est un moyen pour leur dire venez le plus vite que possible sinon il n'y aura plus rien parce que les russes avancent, ils tirent à l'infini, ils ne font que récupérer des localités, ils ne font que prendre des terres, ils ne font qu'envoyer des repos éternels, ils ne font que faire tout en fait. C'est de ça qu'il s'agit chère dame, chère monsieur, chère demoiselle. Nous pensons que face à cette situation, Volodymy Zelensky vient de s'exprimer intérieurement parce que ce qu'ils avaient caché même à leur propre peuple au monde entier, ils viennent de le révéler. Ce que les médias otaniennes ne parlent pas, n'en parlent pas concernant les repos éternels ukrainiennes, ils viennent de le révéler. Et oui, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, on se pose la question, est-ce que l'OTAN va supporter ? Parce que la Corée du Nord est en route. La Corée du Nord a plus d'un million d'hommes, de soldats, vous comprenez ? La Corée du Nord a plus de 9 millions de réservistes. C'est pas petite affaire. Plus de 9 millions de réservistes. Lorsqu'on parle de réservistes, ce sont peut-être les anciens soldats qui sont quittés dans l'armée, bon, il y a les retraités, il y a les ceci, mais si le gouvernement, si l'armée les appelle, ils ont signé honneur et fidélité, ils vont revenir. Ce sont eux qu'on appelle des réservistes. Vous comprenez ? Non seulement ça, il y a d'autres volontaires qui sont prêts à venir aider la Russie. Et la Russie elle-même possède combien d'hommes ? Elle possède combien de réservistes ? Et ce sont des fabricants d'armes de toute qualité, la première puissance nucléaire au monde. Alors, ce conflit devient déjà intéressant. Volodymy Zelensky vient de parler. C'est ça le plus important en fait. Alors, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, je continue de suivre cette actualité de près. Je vous reviens avec d'autres vidéos de décortiquage de cette réunion de l'Union Européenne qui a eu lieu aujourd'hui avec les déclarations de Volodymy Zelensky. Il a parlé et c'est très fort parce que ce qu'ils veulent appréter là, chères dames, chères messieurs, chères demoiselles, la seule chose qu'ils peuvent vous dire c'est d'activer la cloche de notification parce que dès que je vais publier, vous serez automatiquement alerté. Partagez la vidéoconférence au maximum. Les nouveaux, cliquez sur suivre en bleu et abonnez-vous à notre page le plus vite que possible s'il vous plaît. Voilà, partagez la vidéo dans tous les groupes, mettez-la partout à travers le monde et surtout, laissez vos avis en commentaire. Si vous n'avez rien à écrire, mettez tout simplement en commentaire Salut état d'urgence, comment tu vas ou fête des cœurs des étoiles des roses en commentaire. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans les zones de commentaires et abonnez-vous au maximum. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines vidéos. Restez à l'écoute pour les développements passionnants à venir.